Des moments simples, partagés avec leurs enfants, c'est le rêve d'Emilie et Brice, un rêve devenu réalité depuis sept mois. Eva, on a été la chercher au mois de mars. On s'est rencontrés au Vietnam. C'est une rencontre de trois histoires, son histoire et notre histoire à tous les deux. Et oui, pour nous, c'était une évidence de se retrouver tous les trois. C'est une joie immense. On se dit, ça y est, on y est enfin, après tous ces jours, ces mois et ces années d'attente. C'est un bonheur immense. Avant de rencontrer Eva, Emilie et Brice auront dû patienter deux ans. Un délai d'attente bien plus rapide que la moyenne. En France, comme en Limousin, il faut souvent compter cinq à six ans pour pouvoir adopter un enfant. En Limousin, une centaine de familles sont actuellement dans l'attente d'une adoption. C'est le cas de Caroline et Antoine. Le couple a obtenu, il y a deux ans et demi, cet agrément délivré par le Conseil départemental. Un document indispensable. La première étape d'un parcours se met d'embûche. On se fait enfoncer encore à chaque refus en fait. On se prend une petite claque, une grosse claque des fois, dans la figure. Et on se dit, pourquoi on n'a pas eu de terre tenue ? Pourquoi ça n'a pas marché ? Qu'est-ce qu'on a qui n'est pas bien ? Et donc, c'est un peu compliqué. De ce côté-là, oui, ça c'est très dur. On a aussi la chance d'être très bien entouré par nos amis, nos familles. Et du coup, on n'a pas d'enfants, mais on a les leurs. Agrandir la famille, un espoir qui permet à Caroline et Antoine d'avancer vers l'inconnu. C'est un projet de vie. Donc on continuera de chercher, de répondre à des appels à candidature, à regarder les pays où on pourrait être intéressé de postuler. Les départements. Refaire des courriers au département, oui, on peut aussi faire ça. D'après les derniers chiffres, deux tiers des enfants adoptés en limousin sont nés dans un pays étranger. Depuis dix ans, le paysage de l'adoption a beaucoup changé. Aujourd'hui, accueillir un nourrisson est devenu une exception et le nombre d'adoptions à l'international a nettement diminué. Les pays qui jusqu'alors nous confiaient de nombreux enfants sont devenus des pays émergents qui ne sont plus contraints du fait de l'amélioration des conditions sociales et économiques. D'abandonner les enfants. Conséquence, les enfants qui arrivent en Haute-Vienne aujourd'hui sont un peu plus âgés. Pour certains, ils ont des petites problématiques médicales. Tout en resituant dans le contexte, souvent ces problématiques médicales ne sont pas insolubles et elles sont aisément soignables en France. Si le chemin vers l'adoption peut sembler long et compliqué, les difficultés sont décuplées pour les couples homosexuels ou encore pour les célibataires comme Laure. Déjà, c'est un fait, au niveau international, il y a moins de pays qui proposent l'adoption pour aux célibataires. Et ce qu'ils proposent, du coup, ça va être plus compliqué, ça va être des enfants plus grands, avec des particularités plus importantes. De mon côté, en tout cas, je vais accepter tout ce qui est léger handicap, qui ne va pas remettre en question l'autonomie ultérieure de l'enfant. Donc ça, je suis prête, du coup, j'ai aussi anticipé ça. Et là, anticipé pour l'intérêt de l'enfant, c'est le leitmotiv de ses futurs parents, des candidats à l'adoption qui peuvent compter sur le soutien et l'expérience des autres. L'enfant a connu des ruptures, donc l'adoption n'est pas là pour pallier ça, disons, n'est pas là pour guérir, en tout cas, tout ça, mais elle est là pour accompagner l'enfant à s'épanouir et à se sécuriser. Accompagner leur enfant à chaque étape de sa vie, un choix mûrement réfléchi pour les parents adoptifs, pour des parents, tout simplement.